Le premier Meurtras hors de France, coproduit avec la RTBF et la France Télévisions. On a tourné quand même pas mal de jours à tourner, pour avoir la ville en arrière-plan, c'est important. Et pour des raisons de production, on a quand même été dans la région de Bruxelles, les Canaux, tout ça. On est du côté de Tubis, de La Louvière ici, de Hytre. Donc on est à 30-40 km de Bruxelles. On tourne une scène entre les deux personnages principaux, qui sont Mathilde et Vincent. C'est le début de l'histoire, ils commencent à parler de leur vie personnelle, ils commencent à se connaître. Toute la production, c'est plus ou moins la même qu'Ennemi Public. François Touhaine m'a appelé en direct, pour voir si ça m'intéressait, directement j'ai dit oui. C'est un vrai honneur de pouvoir produire le premier hors de France, parce que c'est même pas le premier Belge, c'est le premier hors de France. La licence, j'avais jamais fait ça, donc c'est des téléfilms, donc c'est des unitaires, mais qui ont quand même tous un point commun, c'est-à-dire mettre en valeur une région, une ville. Pourquoi ça pourrait être format, parce que c'est quand même très codifié en termes d'écriture à Meurtras ? Il y a une licence assez forte. Quelque chose d'assez canvassé, ça m'intéressait, pour voir comment ça se passait, et je suis très content d'avoir fait. J'ai toujours un truc un peu dark, et donc on le retrouve ici un peu dans l'image, même si le scénario est léger, j'ai quand même essayé d'amener ma touche, entre guillemets. Ce qui m'intéresse, c'est de toucher le public, donc avoir l'opportunité de prendre une licence comme ça, de la mettre à la sauce belge, et de pouvoir toucher notre public avec des comédiens belges, nos décors, notre terroir, je suis très content de pouvoir faire ça. J'étais complètement libre, et les chaînes France Télévisions et RTBF m'ont un peu laissé champ libre, donc ça c'était assez intéressant. On a vraiment lancé l'écriture à partir de septembre de cette année, et on a commencé à tourner en fin juin, fin mi-juin, donc ça a été très très vite. La pré-production était assez courte aussi. C'est l'idée d'avoir quand même une production assez rapide, étalée sur une période pas trop longue. C'est assez classique, c'est dans les codes du Meurtras, c'est une enquête policière menée par deux policiers. On a évidemment fait des lectures ensemble, tous ensemble, pour que les comédiens se rencontrent déjà une première fois. On travaille beaucoup les textes et les dialogues avec les acteurs, qui apportent beaucoup, je dois dire. Ils proposent beaucoup, et ça c'est une vraie chance pour moi. Et on travaille sur le plateau, en fait, en direct pour la réécriture, entre guillemets, des séquences. Une belge et un français. Alexia Depiqueur qui joue Mathilde Smets. On a David Kamenos, qui est l'autre rôle principal, qui joue le rôle de Vincent Ragnier, le commandant français. On a plusieurs second rôles, comme Anne Giroua, on a Fabrice Rodriguez, on a Nathalie Besançon, Luca Aminella, Cassim Mesters, etc. Donc, des gens que j'ai rencontrés, d'autres que j'avais déjà travaillé avec. Donc, voilà. C'est un casting où je suis très, très content, très fier. Et ça se passe à Tournai, dans l'univers des bâteliers. Donc, on voulait vraiment montrer aussi, il y a des choses un peu différentes, de ce qu'on voit, mettre en valeur la ville de Tournai, mais aussi tout l'univers des bâteliers. Tout ça, bien évidemment, enrobé avec des références historiques, puisque Tournai, il y a une histoire particulière dans l'histoire des Français.